On vous répète sans cesse dans cette émission que les jeux vidéo et le cinéma ont un grand avenir en commun. Mais peut-être que nous nous méprenons et que le futur de notre loisir favori se trouve dans les séries télé. En effet, Tryon World, développeur spécialisé dans les jeux online, vient de sortir Défiance, un TPS massivement multijoueur qui a pour particularité de partager son histoire et son univers avec une série diffusée sur la chaîne américaine sci-fi. Les scénaristes ont donc dû travailler d'arrache-pied afin de créer un univers riche permettant aux jeux et à la série de proposer un gameplay varié et un scénario intéressant. Après plusieurs décennies de guerres intergalactiques suite à l'arrivée d'espèces extraterrestres, l'humanité au bord de l'extinction tente de reconstruire une civilisation digne de ce nom. On y suit donc Joshua Nolan, un ancien marine qui se retrouve malgré lui shérif de défiance, un endroit où humains et extraterrestres parviennent à cohabiter. Nous avons pu rencontrer Grant Boller, interprète principal déjà aperçu dans de nombreuses séries telles que Lost et True Blood ou encore sur grand écran dans Killer Elites. J'étais très intéressé dans le script dès le début. J'étais particulièrement fasciné avec le genre. Je n'ai jamais vraiment complètement fait science-fiction et c'est une des choses où j'ai cherché un exemple du genre pour prendre. C'était une combattance de la mixture de défiance. C'est des éléments de un drame frontière, des éléments d'une partie. C'est juste l'opportunité de prendre un personnage que j'étais particulièrement fasciné. Tous les principaux personnages de la série sont présents dans le jeu. Les acteurs ont donc été modélisés et animés à l'aide de motion capture. Une première pour Grant Boller. C'est la première fois que j'ai jamais été un personnage de jeu. C'est très nouveau pour faire le travail de motion capture que nous avons fait pour créer le personnage pour le jeu. Et aussi, voir moi-même comme un personnage de jeu, c'était bizarre. Après tant d'années de voir moi-même filmé, être rendé comme une figure d'animation animée, c'était très strange. Quelqu'un autre a créé mes gestures faciales. Je n'étais pas encore fait. Et maintenant, et j'ai vu des projets, ils n'ont même pas besoin de me tourner. Ils ont mis en place, ils ont mis en quelque sorte, ce qui est très difficile en tant que personne. Mon amour de fondest est de jouer avec mon personnage en un jeu vidéo. Donc je joue avec moi en un jeu vidéo. Puis il y a deux en un jeu vidéo, ce qui est vraiment paradoxique. C'est vraiment intéressant.